Ces hommes jouent un rôle crucial dans la sécurité de notre pays. Engagés sur tous les théâtres d'opérations, ils participent activement à la lutte contre le terrorisme. Ils appartiennent au groupement commando-parachutiste du 17e régiment de génie parachutiste, le 17e RGP. A chaque soldat, son moyen de locomotion, pour eux, c'est le saut en haute altitude. L'infiltration sous voile, un mode d'action particulier de ces commandos. L'infiltration sous voile, c'est un moyen de mise en place du commando, un moyen de mise en place discret. Ça consiste à sauter de nuit à haute altitude, qui s'approche des 3600 m, et de s'infiltrer, de dériver sous voile sur une distance de 10-15 km, selon la force du vent. Température proche de moins 20 degrés, météo capricieuse, charge de plus de 60 kg sur l'homme, autant de difficultés que ces soldats de l'extrême doivent surmonter. Le côté météorologique, oui, effectivement, c'est une vraie contrainte, notamment en termes de vent et de couches tumageuses. Mais vraiment, c'est vrai qu'en opération extérieure, dans un territoire hostile, finalement, le plus dangereux, c'est de ne pas atterrir sur zone. Sur le terrain, ces commandos sont souvent les premiers à être engagés. Le rôle du pilote tandem est primordial. Pour nous, un pilote tandem à sein d'équipe, ça nous permet d'être autonome au sein de l'équipe et de pouvoir amener des spécialistes sur des théâtres. Quel type de spécialiste ? Spécialiste, tout ce qui est spécialiste mine, tout ce qui est spécialiste... On peut prendre un spécialiste docteur, on peut prendre... Après, ça dépend, on peut prendre du maître chien. Jour après jour, les GCP poursuivent leur entraînement à la recherche de la perfection. Actuellement, un grand nombre de ces commandos sont engagés sur les théâtres d'opération. Actuellement, beaucoup de général.